– Bonsoir, aujourd'hui, comme tous les jours de cette semaine, nous accueillons un invité du Festival des films d'histoire de Pessac. Et cet invité est Patricio Goussman. Bonsoir. – Bonsoir. Réalisateur, documentariste, invité d'honneur de la soirée d'ouverture dans le cadre d'un entretien au cours duquel on passera en revue votre carrière, qui est longue. – Mais ou moins. – Quand même, hein ? Si j'ai bien suivi, votre premier film date de 1965. Vous avez 50 ans de travail documentariste derrière vous. C'est pas rien. – Oui, tout à fait. C'est toujours le documentaire. C'est pour moi les gens préférés. – D'accord. – Donc j'ai commencé au Chili à l'âge de 30 ans. – Et ensuite, le grand tournant de votre carrière, c'est le coup d'État de 1973 qui vous oblige à revenir, à vous réfugier en France, comme beaucoup d'ailleurs de réalisateurs chiliens. Malgré tout, même ne vivant plus au Chili, vous avez toujours continué à travailler sur votre pays d'origine. – Oui, malgré que j'avais été plus des années dehors au Chili, et j'avais vécu en Cuba, après en Espagne, et à la fin en France. Et pendant tout ce temps-là, j'ai continué à faire un film sur le Chili, sur sa mémoire historique. Et le coup d'État de Pinochet a été tellement dur, terrible, qu'il a marqué deux, trois générations de Chiliens. Et maintenant même que le Chili est dans une espèce de turbulence, c'est toujours le coup d'État qui est derrière. C'est un telon de fond, arrière, qui ne s'oublie pas. – Parce que justement, ce qu'on peut vous répondre, c'est que depuis 1990, il n'y a plus de dictature au Chili, que c'est une démocratie. Or, on a l'impression que, notamment dans votre dernier film, « L'accord d'Hier des songes », vous êtes très, très sceptique par rapport à cette manière de voir les choses. – Oui, mais ce n'est pas mon escepticisme. En général, il y a un climat de que le coup d'État est un peu loin, mais on ressemble à ça dans la vie quotidienne, dans l'esprit du pays. Il y a toujours cette tragédie dehors. Il y a des générations qui oublient ça, surtout les premières, mais les fils, non. et les autres, encore, il y a une chose qui est derrière et il y a la nécessité de savoir ce qui a vraiment passé au Chili, pourquoi nous sommes dans cette espèce de grand traumatisme qui dure déjà plus de trente ans. – Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, enfin, si je suis votre pensée, le coup d'État d'Augusto Pinochet a été un moyen de mettre en place un système économique et que même s'il n'y a plus de dictature militaire aujourd'hui au Chili, ce système économique, lui, perdure. – Justement, c'est la chose que je dirais. Oui, il y a un système néolibéral, énormément dur. – Dure de quelle manière ? – La vie, c'est difficile, les services publics sont mauvaises, pas d'hôpital, les écoles sont chères. Donc, il y a une espèce de malaise dans la classe moyenne énorme. Il faut travailler beaucoup pour arriver à un salaire minimum qui, à la fin, sont des dettes parce qu'on ne peut pas arriver à la fin de mois. Mais les Chiliens, nous sommes très, très, comment dire, tranquilles en général et on accepte les choses, nous sommes razonnables. Mais peu à peu, à partir de 30, 20, 15, 20, 30 ans d'injustice ou d'un climat qui n'est pas confortable pour la vie quotidienne, pour la vie en général. Donc, peu à peu, cette espèce de sensation, d'angoisse a continué, a continué, a continué et a maintenant explosé. C'est très rare. – Est-ce que c'est une situation exceptionnelle ? Est-ce que le Chili est le seul pays d'Amérique du Sud d'avoir connu cette évolution ou dérive, selon les points de vue ? – Oui, c'est un pays différent parce qu'il y a une acceptation, une résignation, un sens de l'ordre énorme, une inertie de faire les choses peu à peu. C'est comme ça, c'est une révolution, mais une révolution planifiée. Un, deux, trois, quatre, ce n'est pas violente. Et maintenant, on a attendu pendant des années, des années, des décadas, et la situation ne changeait pas et tout d'un coup explosé. J'ai fait, mon dernier film a été fait il y a une année, au Chili. On n'a pas vu les choses qui viennent d'aujourd'hui, mais c'est très compréhensible. Parce qu'on voit un pays énormément qui est tranquille, personne ne parle. On a perdu un peu notre façon d'être. Et tout d'un coup, ça devient… Cette façon d'être que vous avez perdue, c'est quoi ? Vous la résumeriez comment ? Un pays très peu latino-américain. Ça veut dire pas beaucoup de folklore. C'est un pays tranquille. Les gens parlent beaucoup. C'est un pays de négociateurs. Toutes les choses sont faites peu à peu. On n'aime pas les choses violentes. Et c'est ça les choses qu'il y a dit. Cet système a dit que ça suffit. Après, les détenants d'une pensée plus libérale vous diront que le socialisme ne peut pas marcher en Amérique du Sud. On vous citera les exemples d'Hugo Chavez, d'Evo Morales. Vous répondez quoi à ça ? Non, je pense que chaque pays a une distinction complètement différente. Dans notre pays, par contre, il y a une possibilité réelle de faire des réformes. Pas peut-être la révolution, mais des réformes économiques, des réformes éducationales, des réformes dans les chambres de la médecin. Fortes et tranquillement. On peut les faire. Mais malheureusement, à cette époque-là, Nixon, Kissinger, ils sont terribles. Ils n'acceptent aucun changement, aucun mouvement différent. Donc, ils passent à l'écoute d'État immédiatement. Dans la manière que vous avez de parler de ces phénomènes-là, on sent une évolution. Vos premiers films étaient des documentaires classiques. Alors que dans la trilogie que vous venez de finir avec La Cordillère des songes, vous avez une approche qui reste toujours informative, mais dans laquelle on sent une touche plus poétique et philosophique. Oui. C'est... Allez-y. Oui, La bataille du Chili, c'est un film militant. C'est un documentaire direct. On peut voir les problèmes immédiatement. Ce sont quatre films. Et les films, les derniers films, les trois derniers films, sont un peu une vision poétique, une vision des habitants du pays, de la géographie, de l'astronomie, de la glace au sud du monde. Un rapport avec la matière, parce que si on résume un film, un rapport avec le ciel, un autre avec l'eau et le dernier avec la roche. Oui, tout à fait. Vous parlez de La Cordillère des Andes et comme une espèce de gardien de la mémoire du pays, c'est ça ? Oui, c'est la mémoire géographique aussi. C'est les matières qui sont proches à nous. C'est la mer, la glace au sud. La roche de La Cordillère, c'est un mur rocheux, c'est un mur qui est sur la frontière. Et aussi, il y a d'autres films qui sont des lacs, de la géographie en général, tout dessert. C'est un pays entouré de phénomènes difficiles. Le dessert, la glace et la mer. La mer à 8000 kilomètres. Ce n'est pas possible d'aller de Chili à Japon. C'est trop loin. Il y a juste, je crois, vous dites dans votre dernier film, il y a seulement 20% du territoire du Chili qui est habitable. Oui, c'est un pays de montagne. Donc, il y a des vallées, des vallées, des vallées. C'est une ligne comme ça. Donc, le territoire utile, c'est très petit, restringi. C'est un petit espace pour habiter. Cette approche plus poétique et philosophique pour parler de la réalité de votre pays, j'ai l'impression, moi, qu'elle est influencée. Enfin, je retrouve des similitudes avec, excusez mon accent français, avec Alejandro Jodorowsky. Vous êtes d'accord ? C'est quelqu'un avec qui vous avez des liens ? Alejandro, c'est un personnage spécial. Sa dramaturgie, c'est différent. Il est un personnage tel qu'il est, chilien, argentine, sud-américaine en général. C'est un personnage universal. Je pense que c'est plus proche à la Chili, la poésie de Neruda, par exemple. D'accord. Et j'aime beaucoup à Jodorowsky de la même façon. Mais c'est une personnalité qui projecte une image plus internationale du Chili. Vous, vous voyez comment ? Comme une mémoire de votre pays ? Vous estimez que votre travail, c'est de garder des souvenirs de votre pays pour les transmettre aux générations futures ? Oui, un peu. Mais cet élément de conscience, de mémoire, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un objectif. Je le fais parce que je l'aime. Et peu à peu, il y a la bataille du Chili, d'autres films. Et peu à peu, je me sens plus attaché à ce pays, malgré que plus que la moitié de ma vie, j'avais vécu dehors. Vous vous verriez y revenir, peut-être ? Oui, tout le temps. C'est un voyage qui ne finalise jamais. Entre l'extérieur et l'intérieur, etc. Très bien. C'est une façon de... C'est une élection de vie. Très bien. C'est une belle phrase. Merci, Patricio Guzman. Et bon séjour à Pessac. Merci. Je suis très content. Je suis très content.